Avez-vous déjà vu quelqu'un de votre entourage se faire séduire par un homme ou une femme malhonnête et tomber systématiquement dans le panneau ? Vous êtes-vous déjà demandé comment font les médias pour nous tromper encore et encore et comment ils obtiennent le consentement des masses pour des intérêts qui ne sont pas les leurs ? Qui d'entre nous n'a jamais prodiqué de bons conseils à un ami pour s'apercevoir que ce dernier va quand même choisir un chemin qui le mènera à sa perte ? Quel est le secret de ceux qui ont la capacité de séduire n'importe qui sans pour autant avoir un physique ou une situation enviable ? Pourquoi certains entrepreneurs bâtissent des empires en quelques années tandis que 90% des boîtes mettent la clé sous la porte lors des 5 premières ? Et enfin, quels parents ? Quels parents n'a jamais entendu parler de l'histoire d'un enfant bien éduqué qui se dirige vers des mauvaises fréquentations lors de l'adolescence ? Pourquoi avons-nous tendance à refuser ce qui est bon pour nous ? Comment le mal s'y prend-il pour nous séduire sous apparence de bien ? Saviez-vous que l'être humain a cette dépendance psychologique ? Ses besoins sont si forts et si ancrés qu'il serait prêt à se priver de nourriture, de sommeil, à travailler avec acharnement, de renoncer à sa liberté et à tous ses biens pour l'en satisfaire ne serait-ce que l'un d'entre eux ? Vous pensez que j'exagère ? Prenez le fruit du nazisme, les suicides collectifs dans les sectes, la jeune fille de bonne famille qui fugue pour retrouver un jeune homme rencontré la semaine d'avant sur Internet, combien d'employés et de cadres surmenés pour un salaire de misère, combien de femmes battues qui ne quittent pas leur conjoint, combien de produits inutiles sont vendus en masse à l'aide de simples publicités, n'est-ce pas irrationnel ? Parfois, vos ennemis sont beaucoup plus proches que vous ne le pensez. Ils peuvent prendre le visage de votre propre patron, de votre mari ou de votre femme, de vos amis, peut-être même de vos enfants. Ils n'ont qu'un seul point commun, ils vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Que vous le vouliez ou non, vous êtes au centre d'une guerre et cette guerre a pour but de capter votre attention et d'obtenir votre consentement. Que ce soit lorsque vous allez au travail, lorsque vous lisez un magazine, lorsque vous regardez la télévision, lorsque vous surfez sur Internet, parfois même lors d'une nouvelle rencontre ? Leurs armes sont votre faiblesse, conjuguées à votre ignorance de votre propre nature. Comment détecter leur présence et leur tactique au quotidien ? Comment prendre vos décisions libres de toute influence extérieure ? Mais surtout, quelle est la vraie méthode pour influencer les autres à votre tour ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce manuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada